Et voilà l'exécutif chef, le chef qui cuisine quand le chef est dans la salle à faire le tour de table, il y a quelqu'un qui cuisine, il y a toutes les plats, et si le restaurant est complet, c'est lui, qui est grand de la cuisine, qui fait les piats, depuis lui, qui s'appelle Romain Antoine, l'exécutif chef de Nicolas de Cherchy, qui était à Paris, à Bristol, qui était le chef qui a fait les plats trois étoiles de Bristol, et oui, l'histoire prosègue, c'est le mécanisme du cuisinier qui fait votre plat dans le grand restaurant complet, comme la Paloma. Exactement, Paloma, maintenant, à un autre Paloma, à Prionice, qui est à 20 minutes de Prague. Ah, vous êtes allé là ? Pas encore, il y a eu l'occasion d'y aller. Ah oui, et de Cherchy, il est ici, et il est là. C'est ça. Et attendre, je pense, attendre l'étoile pour se mener dans la guide, la guide de Prague, Man of the Cities, et le restaurant à Prague a ouvert... Il est ouvert début décembre. Ah oui, c'est 4 mois. Début décembre 2017. Ah oui, c'est vrai que l'étoile de la Paloma arrive rapidement. Normalement, l'année prochaine, ça devrait être possible. On espère. Et la Paloma attendre la troisième étoile maintenant, ici à Mougins, nous sommes dans les villages, avec tous les touristes qui vont regarder la ville de Picasso, mais de Rosé Verze, même, grand chef. Et oui, alors la cuisine de Paloma, maintenant, cette c'est la salle, nous faisons l'interview de la salle cigare, et oui, c'est la salle cigare. Oui, c'est le fumoir ici. Et n'a pas d'odeur de tabac. Pas, pas. C'est incroyable. Tout est aéré. Ah, tout, tout parfait. Ah oui, très bien. Salle cigare, avec cigare, avec armagnac, avec tout, parce que la cuisine, la cuisine, pas sur la cuisine, c'est un peu tout, non ? L'expérience gastronomique. Oui, bien sûr. Tout se correspond. Ah oui, oui. Et la cuisine, maintenant, qu'est-ce que vous avez dans la carte ? Des bonnes asperges. On a les belles asperges de rocote. On a ça, il y a plein de choses, après, c'est vrai qu'on tourne par rapport aux saisons, on travaille avec la morie, en ce moment, parce qu'on a beaucoup de morie, donc on travaille avec la morie, voilà, donc on change assez régulièrement la carte, à peu près toutes les trois semaines, un mois, la carte se renouvelle, donc on s'ennuie pas. Quelle est la spécialité de Paloma ? La spécialité, c'est la marinière de Omar, c'est le plat signature de Paloma. Ah, c'est un plat principal. C'est le plat principal. Et vous l'avez dans le menu ? Dans le menu, oui. Vous avez des menus qui comprennent, non ? Bien sûr. Comment est l'expérience à midi, à Paloma ? Le midi, on est à 49 euros, 49 euros avec les miniardises, la mousse-bouche, le plat, le dessert. Oui. Donc ça, après nous avons aussi le menu à 98 euros, entrée, plat dessert. Nous avons un menu un peu plus développé à 138 euros et le déguste, il y a 190 mille jours. Et votre repas de midi est complet tous les jours. Tous les jours. Et la formule, c'est en plat et miniardise, entrée à mousse-bouche, beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Un seul plat. Non, non, vous arrivez déjà à table pour prendre une coupe de champagne, vous avez les pieds, canapés. Oui. Après, vous avez la mousse-bouche, votre plat, le dessert et les miniardises pour finir. Plat dessert, plat dessert avec toutes les choses des grands restaurants, deux étoiles. C'est la formule. C'est ça, c'est la formule d'appel pour faire arriver les clients qui mangent un peu, non ? Non, on mange, on mange, c'est correct. Ah, on mange beaucoup. Non, on mange, on mange. Ah oui, au Parlement à Semaz, il y a un grand service de salle, un grand décor. La propriété est de la Tchécoslovaquie. Oui. C'est des propriétaires tchécoslovaquies. C'est plus tchécoslovaquies, bien sûr. Oui, oui, oui. Et est portée ici, sur la côte, à la grandeur. Bien sûr. Et retourner à la grandeur, parce que la grandeur, c'est la formule meilleure pour la France. Vous avez un plat, vous avez créé un plat, quelque chose ? Ici ? On travaille beaucoup avec Nicolas, ensemble. Tout a été créé. Vous êtes aficionné à un plat ? Vous avez un plat qui est un peu bote. À mort ? Ah oui. Oui, il y en a. Il y en a, oui, il y en a. Après... Dis le nom. Là, comme ça, allez, je dirais le makro à l'escabèche. Le comment, le ? Makro à l'escabèche. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un makro qui est cuit à basse température. Et en fait, la recette de l'escabèche, c'était une cuisson qui est faite par le vinaigre. Donc, c'est mariné. Donc, on cuit en fait en versant un bouillon chaud sur le poisson. Et ça a été revisité, on va dire. Oui, oui, oui. Et vous avez la bouillabaisse dans la carte ? Non. Non ? Non, non, non. Pas la bouillabaisse. Peut-être. On y travaillera peut-être. Les joues de la bouillabaisse. La soupe de poisson, on l'a travaillé, bien sûr. Ah oui, oui. C'est un classique. Et les desserts ? Desserts, on a aussi pas mal de choses. On a notre chef pâtissier qui est Anthony Leguez. Qui est aussi très créatif et qui a fait beaucoup de desserts. Pareil, en collaboration avec Nicolas. Oui. Qui est toujours là pour superviser un peu l'ensemble. Paloma Amuzin. Deux étoiles.